... Vladimir Tanbogora, c'est un phénomène. C'est d'abord un propagandiste révolutionnaire de la fin du XIXe siècle qui intervient alors que, par le fait qu'il est né en 1865, qui intervient alors qu'il commence à intervenir alors que toute la naranayavolia, tout le mouvement révolutionnaire a été emprisonné, neutralisé apparemment. Et lui, qui est un peu plus jeune que des Vera Figner, prend le relais. Il est un révolutionnaire dans le sens qu'il entend bien substituer une constitution au régime absolutiste russe. Il n'est pas un homme d'action au point de vue bombe, ou tout ce qu'on veut, mais c'est un activiste forcené du point de vue de la propagande, par des tracts, par des journaux, par des poèmes, par des nouvelles, et qui va connaître un destin assez châtié par le fait que, quand on finira par l'arrêter, il passera trois ans à la forteresse Pierre-Épaule et dix années d'exil en Sibérie, et vraiment dans la Colima, dans un des endroits les plus désolés qui soient. Et pourquoi le Tchoukch ? Parce que très vite, il va, au lieu de baisser les bras et de se lamenter sur son destin, il va, au contraire, d'abord, commencer à beaucoup s'intéresser aux gens qui sont sur place, c'est-à-dire les vieux Russes, les Cossacks, et petit à petit, même assez rapidement, tout en exécutant les... je ne dirais pas les corvées, mais les missions, parce que tous ces révolutionnaires, il y en a certains qui vont couper du bois, il y en a certains qui vont prendre du poisson, voilà, il y a toute une organisation, et lui va assez rapidement être fasciné par les peuples autochtones qui sont autour de... qui gravitent autour de ce Srednikolimsk, cet endroit de nulle part, cette perdition au bord de la Colima, et lui va s'intéresser passionnément à ces... en tout cas, à ces Tchouks et à d'autres peuples, mais surtout les Tchouches, et... dont il va devenir la... la voie par... la voie anthropologique, disons, et donc... et il va finir par écrire un livre fascinant qui s'appelle The Tchoukji, donc. La passion pour ce personnage est née à un moment où je devais partir en Tchoukotka, précisément. Je cherchais des documents pour préparer ce voyage, et voilà, m'est venu aux yeux, par une référence, c'est ce livre sous les Tchouks, qui est un ouvrage monumental de Bogora. J'étais fasciné par ce livre, j'étais passionné d'abord par le livre, ce n'était pas très étonnant, dans la mesure où j'avais passé, en tout cas une année, au Québec Labrador, avec des Inus, des Indiens du Québec Labrador. J'avais passé du temps aussi en... en Guyane française, donc en littoral amazonien, et puis aussi chez les Touvas. Donc, voilà, ça c'était la déformation amoureuse de qu'est-ce que c'est qu'une culture, qu'est-ce que sont les rituels, etc. Donc, ça, ça m'a fasciné, parce que c'est un livre extrêmement complet, qui n'a jamais été traduit, malheureusement, en français. Puis je me suis dit, et puis ce type avait une bonne tête, la seule photo que j'ai trouvée, il était justement celle que vous avez, qui a été reproduite sur la couverture. Voilà, c'était un homme à mon goût. Et au bout d'un moment, je me suis demandé, mais voilà, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai fait des recherches et j'ai fait des recherches et plus je cherchais, plus je trouvais que cet homme était un phénomène de vitalité, de combativité, avec une bonne humeur en même temps. Parce que dans son autobiographie, quand il parle des coups qu'il a reçus, il ne gêne pas, il fait de l'humour. On voit que c'est quelqu'un où on met n'importe où, il rebondit. Donc voilà, ça c'est un phénomène. Puis en plus, il y a ça, il y a cet aspect-là du personnage qui est combatif, opiniâtre, combatif, combatif. Et puis il y a aussi son destin, c'est-à-dire lorsqu'il va sortir, on va remarquer ses premiers essais sur les Tchouktsch ou d'autres, il va être marqué par les sociétés, les honorables sociétés de géographie russes, et il va être, donc on va commencer à le considérer, puis il va surtout être marqué par Franz Poas, qui est le grand ponte de l'anthropologie américaine et qui va l'engager pour des missions vraiment de grande importance d'expédition, ce qui fait que lorsqu'il aura purgé ces dix années dans vraiment des conditions extrêmes, il sera à un moment, il va être à un moment autorisé à revenir à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, non à Saint-Pétersbourg je crois, oui à Saint-Pétersbourg, mais pour faire ses recherches, puis évidemment il continue à faire son activité d'activiste, donc on lui signifie qu'il n'est pas bienvenu, donc il part aux Etats-Unis où il est très bien accueilli, le temps de faire son, de publier son, de mettre au point son tchouche, et ensuite il va revenir en Russie, et là il va commencer à devenir la cible des communistes, des bolcheviques, parce que ça n'est pas un mystère que les bolcheviques n'ont jamais accepté ni leurs camarades de combat comme les mencheviques, ni les anarchistes, et à fortiori c'est maximaliste. Donc à peine Lénine fait son coup d'État, qui n'est pas une révolution, qui est un coup d'État, on va voir tous ces gens qui ont été ses camarades se faire mettre en prison, se faire mettre dans les camps. Bogoraz, il a une aura internationale à un moment donné, donc on n'y touche pas trop, mais lui-même va essayer et va fonder un comité pour défendre les peuples du Nord qu'il a vraiment passionnément aimé, et il va former des étudiants, et plus les années vont passer, très vite d'ailleurs, plus le quota des étudiants et des gens autour dans ces institutions deviennent des marxistes, purs et durs, et plus Bogoraz devient l'objet sinon de persécutions, de surveillances, de tirages d'oreilles, bref, et sa mort en 1926, si je ne me trompe, 36, sa mort n'est, on se demande toujours s'il ne s'agit pas d'un assassinat, d'ailleurs il est mort en Ukraine. Les récits de la perdition, moi je dirais d'abord que c'est un document très important, parce que autant dans le domaine du goulag, des témoignages sur les conditions qui ont été faites aux déportés ont fleuri et ont tissé une trame extrêmement serrée, ce qui fait qu'on a une idée très claire de ce qui a pu s'y passer, autant dans le domaine de la relégation, de l'exil au temps du tsarisme, on a très très peu de documents, donc on a des documents, on a par exemple quelques lettres des décebristes en 1826, 1827, 1828, mais qui touchent surtout aux conditions du voyage vers la Sibérie. Sur place, on a extraordinairement peu de documentation. Les nouvelles que présente Bogoraz ont l'immense avantage de témoigner de ce que peut être justement l'exil, par exemple d'une personne qui pour avoir transmis un livre qui n'était pas autorisé se retrouvent dix années, c'est effroyable. Il faut se rendre compte de ce que c'est que la vie sous ses latitudes, complètement perdue dans un univers culturel, physique, géographique différent. Et donc, ces gens se retrouvent sur place pour un certain nombre d'années et Bogoraz, à travers ces nouvelles, nous donne tout le spectre, tout le spectre de ce que ces gens ont pu traverser ou vivre selon leur personnalité. Donc, il ne s'agit pas d'un essai, il s'agit bien de nouvelles, mais ça, c'est important. Et à travers les nouvelles, à travers ces personnages, effectivement, on ressent tout le spectre des occupations, des angoisses, de l'influence de l'hiver, de l'enfermement, du manque lancinant de chez soi. Il ne faut pas oublier que le plus souvent, ce sont des jeunes intellectuels qui sont pris et qui sont amenés justement chez les Yukagir et certains se retrouvent sous une tente et avec l'interdiction de sortir. Donc, lui, Bogoraz, qui a vécu là-bas, nous donne les interactions aussi entre toutes ces personnes, les interactions qui vont amener à des suicides, qui vont amener à des amours impossibles parce qu'il y a quelques femmes comme ça, il y a aussi des femmes autochtones. Donc, ça me semble très important parce que ça n'est pas un témoignage à charge, c'est un témoignage du fond du cœur d'une personne qui est très observatrice et qui, sans vouloir faire une comédie humaine à échelle réduite, parvient quand même à donner l'idée très précise d'un microcosme, aussi les relations avec les matons, avec ceux qui les gardent, avec les prêtres, avec... Voilà, je trouve que c'est historiquement un document très précieux et du point de vue du lecteur, quelque chose de délicieux. Je dis délicieux, mais qui n'empêche pas certaines aspérités et même de vraies aspérités. Pour ce qui est de la frontière, on pourrait, parce que c'est une fiction, que ce ne serait pas un témoignage à charge, je pense que Bogoraz a prouvé partout, dans tout ce à quoi il a eu à faire, et aussi bien aux anciens russes établies à Srenikolimsk, que dans les Tchouks, les Yupik, qu'il avait une faculté d'observation magistrale, vraiment, sur les outils, sur les manipulations d'objets, sur les rituels, sur les invocations. Il fait preuve d'une telle acuité d'observation et d'empathie, mais aussi d'observation que je ne vois pas de frontière entre deux, c'est-à-dire il n'y a pas de nom, Boris n'est pas un autre, mais je pense que tous ces personnages, d'une certaine façon, ont existé, ont été inspirés par des personnages bien réels. Je ne sens aucun artifice en lisant cela que les personnages qui nous apparaissent soient de légères transpositions, c'est possible, mais les types humains qu'il met en valeur et en mouvement sont tels que je mettrai en tout cas la main gauche au feu que ces personnages ont eu leur incarnation d'âme et de chair. Oui, une postérité pour Bogoraz. Vous voyez, la page s'est tellement tournée avec 1917. Bon, d'abord, il a été interdit de... pas en 1917, on lui a fait ses œuvres complètes, enfin, qui n'étaient pas complètes, parce qu'on a essayé de le neutraliser comme différemment on a essayé de neutraliser Gorky, disons, mais jusqu'à un certain point parce que Bogoraz était un être foncièrement rétif quand il ne voulait pas. Dans le domaine de la littérature, il est très proche à rebours, il est très proche de cet admirable écrivain qui s'appelle Vladimir Korolenko et qu'il faudrait vraiment, vraiment rééditer parce que c'est un maître dans le même type de description de la Sibérie. Fabuleux, fabuleux. Mais dans le domaine de la... qu'est-ce qu'il peut... qu'est-ce qu'il peut amener ? Il amène un regard par rapport au goulag, il amène un regard, je dirais, trop bienveillant sur les conditions d'existence sous le... sous le tsarisme pour que, par exemple, ça n'ait pas fait... Si on les avait lus, ça n'ait pas fait rigoler les gens au goulag. Il faut bien se rendre compte que, du point de vue quantitatif, naturellement, qu'est-ce que ce sont ces centaines, ces milliers d'intellectuels qui ont été déplacés en Sibérie par rapport aux millions de personnes qui ont été déplacées au goulag. Mais si vous prenez le destin individuel, si vous vous placez au destin individuel, ce qui est quand même très important parce que le destin individuel, c'est ce que vous, vous vivez, parce que l'ensemble, ce que vous vivez, les conditions qui ont été faites à ces personnes qui étaient exilées en Sibérie, en Sibérie orientale, et c'était d'ailleurs, entre parenthèses, Sredi-Colims qui était un endroit tout à fait choisi pour les Juifs parce que c'est vraiment l'endroit le plus extrême. Mais si vous prenez ces conditions-là, elles sont vraiment poignantes, mais elles ne se sont pas reconduites aujourd'hui et les conditions qui ont été faites bien après 1917 jusqu'à Desmarchenko, etc., ne ressemblent pas non plus à ces conditions-là. Donc je ne pourrais pas dire que Bogoraz pourrait avoir une postérité du point de vue de ses récits, du point de vue de l'ethnologie, c'est tout à fait autre chose. Là, il a ouvert des champs, il est considéré comme un des maîtres, comme un des pionniers de l'anthropologie, de l'ethnologie, l'ethno-linguistique en Russie, mais du point de vue d'écrivain, moi, je suis extraordinairement heureux que ces nouvelles paraissent. Elles sont l'œuvre d'un homme immensément singulier, immensément sympathique, immensément combatif, et voilà. J'aime bien. J'aime bien. Non,